Gaza, Israël poursuivra son opération à l'hôpital Al-Shifa jusqu'à la capture du dernier terroriste. L'armée israélienne a indiqué samedi qu'elle comptait poursuivre ses opérations menées depuis lundi à l'hôpital Al-Shifa de Gaza jusqu'à la capture du dernier terroriste. « Nous finirons cette opération seulement quand le dernier terroriste sera entre nos mains, vivant ou mort », a dit sur place le commandant en chef de la région sud, Yaron finquellement, dans une déclaration publiée par les forces armées israéliennes. L'opération ici à Al-Shifa est importante, et « compliquée », a-t-il commenté, ajoutant qu'elle avait permis de « frapper des centaines de terroristes » et « d'appréhender des centaines d'autres ». Plus tôt samedi, l'armée avait précisé avoir tué en tout plus de 170 combattants palestiniens et arrêté des centaines de suspects au cours de ces raids. Depuis lundi, les habitants du quartier et personnel du complexe hospitalier, le plus grand du territoire palestinien, ont fait état de raids, de fouilles systématiques des maisons alentours, d'importantes destructions de bâtiments notamment à l'hôpital et d'hommes arrêtés par centaines. Samedi, l'armée israélienne a annoncé l'installation sur place d'équipements médicaux et de lits, pour prendre en charge les malades les plus sérieux, et l'arrivée de médicaments et de deux tonnes de nourriture. Elle a ajouté avoir évacué les malades et les blessés vers un « lieu dédié » au sein du centre hospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada